hello ça y est je viens d'arriver sur le parking je suis prête c'est tellement bon chaud dans la voiture il fait 3 degrés bon il est en même temps il est un peu 6h10 quoi donc voilà là je vais y aller aller me changer aller bosser jusqu'à 14h30 voilà je suis un peu fatiguée pourtant je me couche pas si tard que ça mais forcément je dors un peu moins que quand je me lève plus tard donc voilà je vais y aller c'est parti motivation et puis à tout à l'heure hello bon voilà journée terminée c'est un sauna dans la voiture déjà rien que dehors il fait 17 degrés c'est c'est la chaleur quoi j'ai bien fait moi mais des gros sous mais j'ai mis quand même un petit pull alors franchement j'aurais pas dû c'est un truc de fou comment il fait bon l'après midi donc là je vais rentrer et puis je pense que j'irai à la salle stable il faut aussi que je tourne une vidéo enfin bref il y a mon papa qui est passé ce matin pour finir le dressing avec Lily mais je sais pas s'ils sont terminés je pense mais j'en ai aucune idée il m'a pas envoyé de message je crois donc voilà je vais rentrer puis on verra bien après j'ai plus de batterie donc voilà mes parents sont partis donc je vais vous montrer je suis trop contente c'est trop cool on va pouvoir ranger plein de choses du coup là va falloir que je fasse du rangement et à la base en fait je voulais tourner une vidéo pour aujourd'hui en fait mais du coup comme ils étaient là bah je les ai aidés et j'ai arrangé tout ça tout ça donc voilà je voulais aller à la salle de sport sauf qu'il est déjà 17h15 et que je suis crevée et non c'est pas surtout ça ça je m'en fous enfin j'aurais pris un petit booster et hop il faut surtout que je range pas mal de petites choses donc voilà je me dis que demain je finis à 13h que j'aurai le temps d'y aller et j'irai samedi matin j'y vais souvent le samedi matin donc voilà tant pis ça me fera que deux séances rapprochées mais j'ai pas trop enfin j'ai fini deux fois assez tôt mais du coup il y avait mes parents toute l'après-midi donc hier aujourd'hui donc tant pis c'est pas grave mais je vais vous montrer donc du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont remis une planche ici comme ça j'ai pu remettre des boîtes et tous les thés parce que avant le thé ça traînait ici du coup maintenant il n'y a plus rien qui traîne ici faut encore que je range un peu ce qu'il y a là ensuite donc ma maman elle a un peu passé le balai donc on voit encore qu'il y a un peu de terre mais moins le banc est poussé je crois et elle a ratissé aussi un peu parce qu'il y avait des traces de pas voilà puis l'herbe pousse plutôt pas mal surtout là-bas en fait ensuite il y a plein de cartons faudra que je vous montre j'ai reçu un truc trop bien mais je pense que je vous montrerai samedi parce que peut-être qu'on verra mon copain dans ce vlog là peut-être bon là du coup en fait on a démonté notre ancien dressing et c'est tout là-dedans faut que je le mette sûrement dans le garage j'ai encore des petites choses à ranger et donc voilà ça y est notre grand dressing donc voilà on a dû changer de place le lit et comme vous l'avez vu dans le vlog qui s'appelle Lily fait les courses le radiateur a été changé de place aussi bon là il y a ce vieil escabeau mais pour l'instant mes parents nous l'ont laissé en fait pour qu'on puisse ranger tout là-haut en attendant qu'on s'achète un petit escabeau ou un marche-pied je sais pas quoi donc voilà là pour l'instant on a rangé les trucs de mon copain donc je sais pas comment lui voudra les ranger mais pour l'instant on a mis comme ça donc c'est vraiment super grand je peux pas du coup vous montrer en entier ouvert j'ai essayé de me mettre plus loin mais on peut... oh j'ai failli tomber on peut pas voir en entier vu qu'il y a les portes quoi mais c'est super grand donc voilà là il y a un peu de bazar là il y a mes pyjamas tout ça tout ça en attendant je vais mettre des trucs de cours je pense forcément mon camion comme ça voilà voilà et ensuite bah il y a des trucs ici aussi à moi mais pour l'instant la plupart de mes habits sont donc ici et là j'ai mis mon truc pour poser les vêtements là ça fait moins bazar s'il est rangé et en attendant j'ai mis cette petite lampe qui avant était sur mon bureau du coup ça fait petite lampe de dressing et bah voilà j'ai mis mes habits mais il y a pas tout qu'est ici il y a encore des trucs chez mes parents donc des trucs d'été que je mettrai là-haut donc voilà je suis trop contente du coup c'est trop bien parce que bah ranger tous les habits et tout ça fait tellement mieux que l'autre meuble qu'on avait avant du coup forcément ça raccourcit un petit peu la chambre puisqu'il y a le meuble mais ils gagnent tellement de place du coup à ranger jusqu'au mur enfin jusqu'au mur jusqu'au plafond pardon donc voilà là il y a encore un petit peu de bazar parce que mon copain veut donner des habits et en vendre donc il faudra absolument qu'on fasse les photos il faut que je les fasse aussi pour mes habits à moi qui sont dans le garage et il y a encore du bazar à mon copain là ça serait bien qu'il range ça ça ferait beaucoup plus propre donc voilà et j'ai reçu donc un colis j'ai ouvert c'est la vie est belle de Lancôme donc c'est l'édition limitée bouquet de printemps et je vais vous le montrer il est trop mignon voilà je vais mettre il est trop chou et je voulais regarder s'il sentait comme l'édition pas limitée en fait où est le petit trou donc bah ah j'ai envie d'éternuer puis en plus j'ai plus chité dans le vide je suis désolée je renifle enfin je renifle je sens et donc il y avait l'édition normale qui était en fait comme ça donc je vais comparer du coup parce que c'est une édition limitée donc est-ce que c'est juste le packaging ou j'ai du mal à voir si c'est pareil ou pas mais j'ai l'impression que l'édition limitée sent un peu plus les fleurs et plus bah du coup printemps en fait donc je sais pas mais j'ai l'impression après c'est peut-être du coup dans ma tête c'est psychologique mais j'ai l'impression vraiment que c'est pas tout à fait pareil donc bon qui a fait ça c'est mon copain qui a rajouté des vieilles balles dans mon coin il m'a dit one je veux pas ça là voilà je les ai déplacés là il y a plein de papiers aussi ça c'est mon copain donc je vais lui mettre sur son petit bureau et en fait ici c'est assez spécial parce que du coup les petits colis genre tout fin comme ça il les met dans la boîte aux lettres et les gros colis donc comme pour la vie est belle alors comme là c'est un colis comme ça on avait encore un plus gros hier et bah en fait c'est l'après-midi donc vers je sais pas il était quelle heure 15-16h et bah en fait c'est le petit gars il vient se donner chez les gens il emmène des gros colis donc pour l'instant j'ai toujours été là donc c'est l'après-midi généralement donc voilà maintenant je sais comment ça se passe pour les gros colis je sais juste pas je pense qu'ils les remettent à la poste si on est pas là mais bon vu que la poste était pas très loin ça va et du coup dans le petit petit papier bulle là j'ai reçu donc un rouge à lèvres velouté sans transfert et j'avais pris le 27 Dark Cherry parce qu'en fait le nom était un peu écorché donc voilà je vais enlever le petit plastique de protection donc voilà je sais pas si vous allez trop bien voir parce qu'il fait quand même assez sombre mais voilà c'est un marron qui tire vers le bord donc ça fait vraiment en fait cerise noire quoi donc voilà c'est triste mes petites roses elles sont en train de mourir ils ont fait aussi autre chose donc dans le placard d'entrée en fait il y avait un seul seul bref une seule étagère et donc ils en ont rajouté une autre c'est beaucoup mieux comme ça pour arranger beaucoup plus de choses du coup dans le meuble d'entrée en fait il y a des principalement des cartons avec des produits que j'ai genre en back up enfin des trucs que j'ai jamais utilisé des trucs comme ça donc il faudra un jour que je fasse un énorme tri ou que j'en fasse un concours et tout ou que j'en donne ou que j'en vende enfin surtout oui il y en a plein qui m'avaient demandé est-ce que tu pourras en vendre oui donc oui mais il va falloir que je fasse tout un tri en rangeant aussi je me suis aperçu que du coup je crois que je l'ai reçu hier ou avant-hier je sais plus du coup je vous montre tout d'un coup parce que je ne vous ai pas trop trop fini en parlant les jours d'avant donc j'ai reçu l'anti-cerne 24h waterproof non gras de chez Smashbox c'est le studio skin 24h donc voilà je ne sais pas trop comment il va m'aller donc j'ai pris la teinte like donc il va falloir que je teste ça je vais tout de suite aller le ranger dans mon maquillage voilà vous avez été beaucoup aussi je suis devenue blanche à me demander si j'allais faire mon rangement maquillage et oui je pense mais pour l'instant il ne me convient pas trop enfin en fait je trouve qu'il y a trop de choses bon là il y a du bazar dessus mais j'hésite presque à je ne sais pas mettre un autre le même meuble à côté je ne sais pas je ne sais pas trop parce que pour l'instant il y a tous mes parfums qui sont là et il y a des boules de meubles que je dois donner à Jade aussi mais ouais mes parfums par exemple je ne sais pas du tout où les mettre alors que si j'avais un autre meuble par exemple je pourrais les poser dessus ou voilà sinon du coup j'allais guetter les commentaires et vous êtes beaucoup à avoir dit un prix beaucoup plus haut que ce que c'était donc pour mes courses à l'intermarché et en fait ça prouve bien que on dirait que j'ai pris enfin j'ai pris énormément de choses et ça ne m'a pas coûté si cher que ça donc la dernière fois au Lidl j'en ai eu pour 40 euros et je n'avais pas eu grand chose franchement j'avais été choquée je trouvais que ça faisait beaucoup et là j'ai été choquée dans le bon sens c'est à dire que j'avais eu énormément de choses et j'en ai eu pour seulement 54 euros alors que j'ai pris vraiment vraiment beaucoup de choses ça a bien rempli les placards à frigo donc voilà j'étais choquée dans le bon sens comme on dit et du coup quand on allait à Lidl hier avec Lily je voulais retrouver des petites patates rondes surgelées et impossible de trouver ça il y avait des frites il y avait de la purée surgelée mais pas de petites patates rondes donc j'étais extrêmement déçue parce que quand je mange mes épinards j'adore manger avec des petites patates rondes je mange ça généralement épinards avec du poisson pané des petites patates rondes et un oeuf et j'aime bien aussi avoir des petits pain enfin du pain très très grillé ça fait des sortes de petits croutons que tu mets dedans et c'est juste délicieux et du jus de citron sur le poisson bien sûr bon que je vous explique ce que vous venez de voir en fait j'ai reçu un wistiki ça s'appelle alors en fait vous vous accrochez par exemple à vos clés etc et en bouton avec vos téléphones vous savez où est-ce qu'elles sont si elles sont perdues tout ça et donc j'ai téléchargé l'application et ça me dit appuyez fortement sur le bouton central du wistiki pendant 3 secondes jusqu'à entendre une mélodie mélodie pardon et donc je pense que c'est ça le bouton mais ça s'appuie pas mais je vois pas d'autre y'a rien d'autre quoi et bah écoutez je oh fallait que je vous le montre pour que ça marche quoi non mais ok bon allez c'est parti tu 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 violet il va s'appeler am i new one voilà ah il y a des petites icônes et bah et bah c'est une clé quoi enfin on peut même choisir une photo ouais bah bref j'ai pas de photo pour l'instant ah c'est bien ça aussi de le laisser dans la voiture ou en vélo comme ça si tu te fais voler ton vélo donc voilà ça m'a l'air plutôt cool cette petite chose bon je cache mais y'a une carte donc comme ça on sait exactement où ça se trouve et vous pouvez aussi le faire sonner en fait je sais pas si vous voyez la barre rouge mais plus je m'éloigne plus elle se rapetissie en fait c'est un truc de chaud froid et bah ça s'est enlevé du coup et si je vais loin et bah elle se rapetissie pour dire non tu es froid et plus je me rapproche plus elle va devenir grande en fait genre si je suis juste à côté du coup si je suis juste à côté bah elle est super grande quoi donc voilà c'est plutôt cool si vous êtes du genre à perdre vos clés ou par exemple votre voiture vous savez pas où la garer un truc comme ça ça peut être pratique quand on se gare dans des très grands parkings ou alors que vous habitez dans une très très grande ville et que vous garez dans des petites rues et que vous avez pas fait gaffe de la rue ou je sais pas quoi mais ça peut être très très pratique cette petite chose on dirait que ça ça s'ouvre mais en fait non en plus c'est rose c'est mignon mais bon du coup pour pouvoir l'utiliser faut avoir le bluetooth en fait sur son téléphone mais je sais pas du coup comment je sais pas comment ça se enfin si ça se recharge ou s'il y a des piles ou quoi parce que en fait il y a aucune ouverture à part cette chose au bout mais je sais pas si ça s'ouvre pas apparemment donc je sais pas trop comment ça se charge ou si à un moment il y a plus de batterie ou je n'en ai aucune idée par contre de ça il y a encore un truc que je vous ai pas parlé alors en fait c'est la Sweet Sparkle Box donc c'est une box beauté avec 5 produits dedans donc j'ai reçu celle du mois donc qui s'appelle Kiss of Winter je vais juste regarder pour vous dire combien elle coûte parce que je ne sais pas alors en fait c'est un site qui vend plein de maquillage et donc vous pouvez avoir une box et si vous prenez juste une seule box c'est 24,50€ je suis désolée pour la musique puis après suivant l'abonnement si vous prenez sur un an ça sera 21$ et si vous prenez sur 6 mois 22$ enfin bref je vous mettrai le lien en barre d'infos et moi je vais vous montrer celle que j'ai reçue donc je l'ai reçue je ne sais plus quand et je ne l'ai pas ouverte je vous attendais je vous attendais donc on va l'ouvrir ensemble hey pretty alors j'aime pas déchirer ça chaque fois je me sens coupable mais bon voilà alors donc comme je vous ai dit c'est la box Kiss of Winter avec mon super accent et donc là il y a tout ce qu'il y a dedans donc je vais garder à côté pour voir les prix alors ça c'est juste un petit alors donc on a je suppose que c'est un mascara ouais mascara volume où est-ce qu'il est je ne le vois plus sur le sur le petit papier si c'est la marque Crown et il coûte 4,99$ donc tout est en dollars parce que du coup elle n'est pas française ensuite on a un eyeliner dynamic duo eyeliner de la marque Koki qui coûte 8$ donc il y a deux côtés voilà duo hein bien sûr ensuite qu'avons-nous 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 un rouge à lèvres liquide velvet matte et ça c'est quelle marque c'est la marque LA Splash ah j'avais entendu du bien de cette marque et j'ai la teinte cookie vous ne voyez rien vous ne voyez toujours rien cookie d'eau d'eau je ne sais pas comment ça se dit là bref donc je pense que c'est un nude enfin je ne sais pas cookie c'est assez marronné quand même oh il m'a l'air pas mal il ressemble un peu au packaging des lime crime en fait ça me fait penser à ça donc voilà il a l'air plutôt joli par contre je ne sais pas si vous voyez l'embout est assez spécial donc ce rouge à lèvres il coûte 14$ ensuite on a un blush donc qui est déjà ouvert c'est la marque Bee Bombshell et celui-ci il coûte 6$ il a l'air juste trop beau oh là là regardez-moi ça comment il est trop joli si ça veut bien faire net dessus c'est mieux je le trouve super joli il a l'air hyper lumineux et tout et dernier truc c'est une ombre à paupières minérale qui coûte 8$ donc c'est la marque Concrete Minerals pareil elle a l'air hyper lumineuse super jolie quoi donc voilà pour cette petite box franchement je ne connaissais pas du tout je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler après comme c'est sur Octoly qu'on a pu la voir je pense qu'il y a moyen que d'autres youtubeuses l'aient reçu et en ait parlé est-ce qu'il est sec il n'a pas l'air sec encore le rouge à lèvres liquide donc voilà franchement elle a l'air cool donc si jamais vous avez déjà testé n'hésitez pas à me donner votre avis ou même si vous avez déjà testé un des produits qui était dans la box moi je ne sais pas ce que je vais faire là du coup j'ai monté un vlog du coup je regardais des vlogs voilà parce que quasiment tous les jours c'est quasiment que des vlogs à part les vidéos de Thibaut InShape de Squeezie et tout ça mais sinon je ne regarde pas grand chose d'autre comme vidéo donc voilà et il va bientôt être 19h enfin mon copain rentre toujours plus tard enfin il finit à 19h donc le temps qu'il rentre blablabla tout ça j'ai encore un peu le temps de patienter je ne sais pas trop ce que je vais faire entre temps sûrement on va me rester posée et peut-être répondre au snap je ne suis pas allée encore sur mon snap de youtube aujourd'hui je vais encore avoir des milliers de snaps non mais ça fait plus d'une demi-heure quand même que j'utilise mon téléphone et qu'il est à 1% c'est un truc de fou les iphone ça se vide très vite mais alors le 1% c'est le pourcent qui dure le plus longtemps du monde je les mets quand même à charger parce que sinon il va s'éteindre il va mettre 10 ans pour se rallumer surtout que snapchat je sais par contre qu'il risque de s'éteindre parce que snapchat ça utilise taquet de batterie sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain